Le titre que nous avons choisi pour la présentation de ce soir est l'automate et le tâcheron. Donc, dépasser la rhétorique de la destinée manifeste de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que cette destinée manifeste ? De quoi parle-t-on ? En fait, ces technologies, surtout depuis qu'on ajoute le suffixe intelligent, ont une certaine tendance à s'accorder avec une prophétie, une prophétie que nous voyons se déployer dans le discours public, dans les débats politiques, évidemment dans les débats savants, et évidemment aussi dans les arènes médiatiques, c'est celle finalement du grand remplacement robotique du travail humain. Hélas, il y a évidemment des échos extrêmement chargés du point de vue politique, que certainement c'est à des fins de dénonciation que je reprends l'idée du grand remplacement de l'homme par le robot, mais finalement sur les médias de droite comme de gauche, mais surtout de droite, soyons sincères, on reprend cette idée selon laquelle les emplois humains seraient destinés à disparaître suite à une vague de robotisation, et parfois on a aussi une certaine tendance à faire de la confusion entre robotisation, automatisation, et finalement numérisation du travail humain. Pour chercher à aussi resituer ce dont on parle, je préfère plutôt m'appuyer sur des sources universitaires, sources universitaires aussi un peu particulières, parce que certainement la plus citée de la dernière décennie est un document de travail, un working paper, comme on le dit en anglais, produit par deux chercheurs de l'université de Oxford, Frey et Osborne, dont le titre était The Future of Employment, dans lequel ces deux chercheurs s'efforçaient de montrer qu'à l'horizon 2030, donc on y est presque, c'est dans dix ans, dans un pays comme les Etats-Unis, on fera face à une perte d'emploi de 47%. Suite à quoi ? Suite à l'automatisation croissante des tâches qui constituent nos emplois. Et finalement, si on considère le travail de chacun et chacune d'entre nous, on pourrait, et c'est ce qu'ils font Frey et Osborne, réduire chaque travail à un ensemble de tâches et se poser légitimement la question de combien de ces tâches peuvent être automatisées, c'est-à-dire peut-être confiées à des processus automatiques. Sur la base de leur analyse, certes biaisée, et ça c'était quelque chose qui a été amplement dénoncé, 47% des emplois actuels sont destinés à disparaître. Cette prophétie, ou plutôt cette estimation, a été remise en question très vite. D'autres estimations faites par exemple par l'OCDE parlent plutôt de 9%. D'autres chercheurs se sont plutôt attardés sur le fait qu'il faut aussi regarder d'autres indicateurs. Personnellement, pour commencer, je crois que c'est vraiment important de souligner que cette idée du remplacement robotique, mais aussi en général, par les technologies du travail humain est une très vieille histoire et une très vieille prophétie. Si on regarde en arrière dans le temps, on peut même remonter à 1801, en fait en réalité entre 1801 et 1821, quand par exemple le premier monsieur que vous voyez là, avec sa perruque remarquable, qui était Thomas Mortimer, avait produit un texte qui annonçait déjà un type de technologie qui serait capable de supersede de human race, donc de se passer du genre humain, du travail du genre humain. Certes, il parlait plutôt des moulins mécaniques, chacun ses technologies, mais c'est clair que c'est à ce moment-là qu'on commence à se familiariser avec cette prophétie, et on la retrouve dans les travaux d'éminents économistes comme David Ricardo, on la retrouve dans la pensée philosophique d'Andrew Ewer, qui est le deuxième monsieur que vous voyez là, qui avait produit cette philosophy of manufacturers, donc la philosophie des manufactures, dans laquelle il rêvait d'une usine qui pourrait amplement se passer du travail humain. Et donc on retrouve des échos de cette prophétie dans le travail de Frey et Osborne, lequel travaille quand même insiste sur le fait que ce remplacement ne va pas avoir lieu partout de la même manière. Certains secteurs, certains métiers sont plus sujets que d'autres à ces formes de remplacement, et c'est surtout les métiers moyens, donc surtout en termes de coordination, qui vont disparaître, alors que plutôt des métiers à forte valeur créative et à forte valeur ajoutée vont plutôt rester ou résister davantage. Certes, si on regarde d'autres discours, d'autres indicateurs, ce remplacement n'est pas au rendez-vous. Si nous regardons par exemple les corrélations existantes entre taux de robotisation dans les pays industrialisés et taux de chômage, on remarque que les pays qui robotisent davantage sont aussi les pays qui emploient davantage, c'est-à-dire dans lesquels l'emploi formel continue d'exister. Sans parler évidemment de certains économistes qui, depuis longtemps, insistent sur le fait que, certes, ces technologies peuvent détruire des métiers, mais elles en créent de nouveau. Donc, c'est par exemple l'une des, disons, des théories portées par l'économiste David Autor, qui est un économiste du MIT, lequel a, par exemple, produit ce texte qui s'appelait « Why are there still so many jobs ? » Pourquoi y a-t-il autant de travail encore ? Et dans lequel il s'attardait sur le secteur des banques, et donc, en regardant une technologie qu'on connaît toutes et tous déjà, donc c'est les guichets automatiques, il remarquait qu'aux États-Unis, malgré l'explosion des guichets automatiques, il y a eu aussi un maintien de l'emploi dans le secteur bancaire. Ce qui s'est passé est que les guichetiers d'antan, qui auparavant se limitaient tout simplement à compter pour vous l'argent et à vous le remettre à main propre, aujourd'hui ont subi une évolution qui va dans le sens d'un travail, le leur, enfin le travail du guichetier, qui est celui d'un accompagnateur du client de la banque. Aujourd'hui, un employé de banque est plutôt un confesseur, on parlait de confession, quelqu'un qui, voilà, écoute vos soucis et vous aide, par exemple, à mieux investir votre argent. Il y a énormément de pensées religieuses derrière ce type de prophéties, c'est pour ça que j'emploie le terme prophétie, mais c'est clair que le développement de l'automation intelligente aujourd'hui, qui est indissociable d'une certaine gouvernementalité du travail, c'est-à-dire un certain discours normatif sur le travail, un discours qui a aussi des effets concrets sur le travail, ce discours-là est aussi strictement lié à une certaine idéologie providentialiste, c'est-à-dire à une idéologie politiquement connotée dans le contexte de l'identification d'une mission historique de telle technologie et parfois de certains pays qui produisent ces technologies. J'ai personnellement longtemps étudié les discours technologiques aux États-Unis, donc Pierre l'a fait dans notre contexte, en France en particulier, mais aux États-Unis, par exemple, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, qui est une très vieille histoire, si on regarde la naissance de l'intelligence artificielle, on remonte jusqu'aux années 50 du siècle passé, mais il y a eu clairement une explosion récente qui se situe entre la fin des années 2000 et évidemment le temps actuel, donc la fin des années 10, mais déjà au début des années 2000, l'un des pionniers de l'intelligence artificielle, qui était Edward Feigenbaum, disait « C'est ma conviction professionnelle la plus forte, je déclare que l'intelligence computationnelle, donc c'est sa manière à lui de parler d'intelligence artificielle, est la destinée manifeste de l'information, plus que tout autre domaine de la science, nos concepts et nos méthodes informatiques sont au cœur de la quête pour démêler et comprendre l'un des plus grands mystères de notre existence, la nature de l'intelligence. » L'idée de la destinée manifeste, surtout dans le contexte états-unien, est strictement liée, encore une fois, à la mission historique que les États-Unis considèrent historiquement d'avoir, donc le fait de dominer et coloniser, soyons clairs, le continent, et de porter certaines valeurs, des valeurs qui, selon Edward Feigenbaum, sont aussi inscrites dans le programme épistémique de l'intelligence artificielle. Ces valeurs s'articulent aussi avec certaines notions liées au travail, et là on le voit si on regarde plutôt le discours de Niels Nielsen, un autre pionnier de l'intelligence artificielle, qui en 2005 insistait sur le fait que le seul véritable test pour démêler l'intelligence humaine de l'intelligence artificielle est un test qui revient à, effectivement, à une question d'employabilité de l'intelligence artificielle, dite artificielle. Les systèmes, disait-il, dotés d'une véritable intelligence au niveau humain devraient être capables d'effectuer les tâches pour lesquelles les humains sont payés. Là, on est loin du test de Turing qui, grosso modo, proposait dans les années 50 de reconnaître qu'une intelligence artificielle était de niveau humain si cette intelligence arrivait à tricher, si elle arrivait à se faire passer dans un contexte conversationnel. C'était le imitation game dont parlait Alan Turing dans son célébre article de 1950. Non, Nis Nisson dit le imitation game, c'est dans le contexte du travail. Si un processus automatisé est capable de imiter de manière convaincante un être humain à tel point que quelqu'un, c'est-à-dire un employeur, serait prêt à filer le travail au processus automatique, et bien là, on se trouve face à une intelligence véritablement de niveau humain. Or, c'est clair que ces inquiétudes, ces prophéties sont souvent liées, à mon sens, et ça, c'est, disons, ma posture de chercheur, sont liées surtout au fait que les études actuelles sur l'impact des technologies intelligentes se concentrent surtout sur le déploiement des intelligences artificielles. Ce que vous lisez autant dans la presse plus ou moins spécialisée que dans les productions scientifiques, dans les livres, dans les articles d'un des revues savantes, c'est surtout des cas d'application de technologies dites intelligentes à des contextes productifs. Donc, finalement, c'est l'usage de ces techniques. Mon travail et celui de mon équipe et celui d'un nombre croissant de chercheuses et de chercheurs aujourd'hui, c'est plutôt de regarder le derrière, de regarder les coulisses de l'intelligence artificielle et de regarder non pas la phase de consommation, finalement, de déploiement de l'intelligence artificielle, mais la phase de production et donc regarder les modes de production et même les temps de production. Et là, on se rend compte effectivement que l'automatisation, surtout l'automatisation intelligente, ne n'est pas d'un processus magique, mais il y a des ingrédients. Ces ingrédients sont d'abord d'énormes masses de données, donc l'automatisation intelligente repose sur les données, sans données, il n'y a pas de machine dite intelligente, on ne peut pas aujourd'hui coder de manière performante ces logiciels pour qu'ils apprennent, pour qu'ils apprennent, ils ont besoin de s'appuyer sur des données, données produites par des êtres humains et produites dans un contexte de travail, au sein de contexte travaillé, en réalisant des gestes travaillés, des gestes productifs, et ces gestes productifs s'inscrivent dans ce que je définis comme le digital labor humain. Alors, ce n'est pas parce que je ne suis pas français que je garde l'expression en anglais, j'insiste sur le fait qu'il faut parler de digital labor parce que le français est une langue merveilleuse, j'en sais quelque chose, j'ai dû l'apprendre quand j'étais déjà adulte et ce n'était pas simple, je vous assure, mais c'est une langue qui est aussi très polysémique. Donc, des termes comme travail peuvent désigner énormément de situations. Donc, on peut désigner par travail évidemment l'emploi formel, on peut désigner le fait de travailler, on peut désigner le fait de modifier le réel par notre activité. D'autres langues comme par exemple l'anglais ou l'allemand sont un peu plus précis et donc, ils font la différence entre arbeite ou werk en anglais ou labor and work. Et donc, à l'occurrence, il faut parler de labor au sens de pour traduire travail parce que le terme labor désigne en anglais surtout une relation sociale qui se tisse autour de l'activité productive. Labor est aussi une force sociale mais parfois c'est le nom de certains partis politiques mais surtout c'est le travailler avec, c'est le travailler pour, c'est le travailler sous aussi. Et après, j'insiste aussi sur le fait et Pierre l'a déjà un peu spolié comme on dit, spoilé plutôt on dirait dans le contexte des séries internet parce que c'est du travail du droit. C'est du travail qui nous conduit effectivement à regarder le geste matériel. Le geste qui modifie le réel en réalisant le clic. C'est pourquoi parfois on traduit ce digital labor aussi par travail du clic. Mais qu'est-ce qu'on désigne par cette expression aujourd'hui et c'est certainement ma position des dernières années le digital labor désigne un ensemble d'activités qui sont tâches ranisées et data fiées c'est-à-dire réduites à des tâches de plus en plus simples dont l'unité élémentaire serait justement le clic et surtout data fiées parce qu'elles s'appuient sur données mais elles produisent des données ces activités. Donc c'est un travail producteur de données. Et ce type de travail on le voit se manifester surtout au sein de trois familles de plateformes numériques avec lesquelles nous sommes plus ou moins familiers mais je vais les lister et vous allez en reconnaître plusieurs. Donc la première famille est celle du travail à la demande ce qu'on appelait pendant une époque pendant un moment la sharing economy l'économie du partage. Ces plateformes ou ces applications mobiles qui vous permettent par exemple de commander du travail à flux tendu réalisé par des êtres humains de manière très matérielle on voit ce travail dans nos rues dans nos cités dans nos villes parfois c'est à notre porte que ce travail se manifeste parce que si le livreur vient avec notre pizza ou notre sushi et bien effectivement il arrive au plus près de nous. Pourtant c'est un travail tachonisé parce qu'il est réduit à un ensemble de tâches de plus en plus simples et c'est un travail data-fier on va le voir ensemble dans un instant parce que les chauffeurs Uber ou les livreurs Deliveroo produisent énormément de données et c'est ça le nerf de la guerre c'est ça le corps de métier d'une plateforme comme Uber ou Deliveroo. Deuxième famille c'est le micro-travail un peu moins connu mais de plus en plus connu surtout depuis une année et demie donc c'est les personnes qui réalisent des tâches payées très faiblement très souvent payées à la pièce pour entraîner dresser des intelligences artificielles on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire et après doucement on arrive à un travail qui est encore plus faiblement rémunéré parfois pas du tout c'est-à-dire c'est le travail qu'on appelle travail social un réseau c'est le travail que chacun d'entre nous réalise chaque fois qu'on partage une information chaque fois qu'on produit un contenu chaque fois finalement qu'on fait sociabilité un réseau on réalise aussi un geste productif qui produit de la valeur et cette valeur est appropriée par les grandes plateformes qu'on connaît déjà alors évidemment sur ce troisième travail type de travail il y a énormément de controverses qui se tissent mon cher collègue Dominique Cardon que vous avez eu ici il est l'un des critiques les plus âpres de ce type d'approche moi je défends plutôt l'idée selon laquelle ces trois familles se situent sur un continuum de activités qui sont parfois sous-payées sous-rémunérées donc le travail des chauffeurs Uber ou Deliveroo après parfois c'est des plateformes qui vous donnent la possibilité de réaliser un travail micro-rémunéré c'est-à-dire payer quelques centimes pour réaliser des tâches et vous allez être entre guillemets licencié mais en fait il n'y a jamais eu un contrat d'emploi formel au bout de quelques tâches et à côté de ça il y a un travail qui est tellement faiblement rémunéré qu'il n'est pas rémunéré du tout et on l'appelle travail gratuit moi je mets beaucoup beaucoup de guillemets entre gratuit autour de gratuit je préfère plutôt parler de travail non rémunéré alors c'est clair que cette schématisation est loin d'être intuitive surtout si on commence par les plateformes comme Uber et Deliveroo on se demande en quoi le travail d'un chauffeur ou d'un livreur ou de quelqu'un qui vient chez vous réaliser des petites tâches ménagères relève du digital labor en quoi un chauffeur de VTC est un producteur de données et bien finalement on a une certaine tendance à faire l'impasse sur la quantité d'informations produites par ces travailleurs un chauffeur Uber passe peut-être 40% de son temps selon certaines estimations entre 41 et 47% de son temps à conduire le reste du temps c'est pas derrière le volant mais c'est plutôt devant l'écran de son smartphone en train d'utiliser une application mobile qui demande énormément de tâches informationnelles il faut par exemple choisir parfois même son pseudonyme parce qu'il faut en douter ils ne mettent pas toujours leur vrai nom eux aussi ont une certaine tendance à garder leur protection de la vie privée choisir la bonne photo avec le bon cadrage la bonne lumière un peu comme sur Tinder sauf que là c'est pas un appareillement entre deux personnes qui veulent se rencontrer à des fins sexuelles ou amoureuses mais c'est pour réaliser une transaction liée au transport urbain ensuite il y a aussi énormément de données à gérer grâce à des tableaux de ce type par exemple il faut choisir le bon créneau horaire et après évidemment le respecter il faut répondre à des messages qui vous arrivent d'autres chauffeurs de la centrale de dispatch parfois vous arrivent des clients même des passagers même et après la croix et la délice des chauffeurs Uber c'est aussi le GPS Uber a longtemps eu cette fâcheuse tendance à représenter les trajets du point A au point B en ligne droite comme si c'était un vol d'oiseaux mais figurez-vous les chauffeurs Uber ne sont pas des oiseaux et donc ils doivent ils ont dû très vite se doter d'autres applications normalement c'est Waze pour calculer le vrai trajet et après il y a aussi la donnée ultime pour un chauffeur Uber c'est son score de réputation donc le score que vous voyez représenté par une étoile j'imagine que désormais en 2020 on est tous un peu familier avec ce type d'enjeu pour eux c'est-à-dire de se faire donner une bonne note par les passagers même et donc cette note est donnée sur la base d'un ensemble de critères qui parfois sont entièrement arbitraires si vous êtes un retard si vous êtes une personne affable ou alors si vous parlez si vous parlez si vous vous taisez au contraire c'est un certain passager qui apprécient plutôt le silence pendant leur trajet si vous passez de la bonne musique si vous ne passez pas de la bonne musique si votre voiture est suffisamment clean tout un ensemble de critères difficiles à maîtriser mais qui quand même sont très vite intériorisés par les chauffeurs Uber qui savent très bien que de ce score de réputation dépend leur existence même sur la plateforme parce que si leur score descend en-dessus de 4,6 ils sont discontinués ou désactivés c'est la chose la plus proche à un licenciement dans le contexte de Uber et c'est clair que pour un chauffeur Uber l'expérience même de la ville change radicalement par rapport à vous et moi un chauffeur Uber ne voit pas une ville faite de rues et de ronds-points et ainsi de suite mais surtout une ville faite de zones rouges jaunes et oranges selon le coefficient de prix de tarification finalement qui lui permettra de gagner davantage davantage ou moins tout cela sert à quoi ? Ces données servent surtout à nourrir des intelligences artificielles de type particulier des robots de type particulier en fait c'est des robots sur roues c'est finalement les véhicules autonomes de Uber vous savez que Uber a mis en place depuis longtemps un programme très ambitieux de véhicules sans chauffeur vous allez voir que sans chauffeur ça se discute c'est clair que le véhicule autonome est associé dans nos imaginaires à une situation comme celle représentée dans cette image qui est largement fantasmée on s'imagine un espèce de boudoir sur roue dans lequel on peut prendre un café et lire le monde en allant au bureau la réalité est fort différente l'expérience de la voiture autonome Uber rassemble plutôt à ça effectivement on attend un véhicule ce véhicule arrive et ce véhicule est censé être autonome mais vous avez peut-être remarqué qu'il n'est pas entièrement autonome la passagère en l'occurrence s'est faite accueillir dans ce véhicule autonome par une personne qui est clairement une autre personne il y a deux êtres humains là-dedans cette personne est un opérateur de conduite et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est censé accompagner le véhicule autonome et on fait un effort vraiment important chez Uber pour invisibiliser ce travail l'image que vous voyez là vous avez peut-être vous avez déjà peut-être remarqué qu'il y a un détail c'est-à-dire des mains qui sortent de ce fauteuil parce que le fait ce n'est pas un fauteuil c'est un opérateur de conduite ce n'est pas Uber c'est Ford qui a été déployé pour tester des véhicules autonomes ces véhicules autonomes voilà encore une fois ce n'est pas des images humoristiques ce n'est pas un même c'est vraiment un effort important pour rendre visible le geste productif là en l'occurrence ce n'est pas un geste productif de données mais si on regarde bien par exemple des situations extrêmes comme par exemple les accidents mortels qui concernent les véhicules autonomes surtout ceux de Uber on se rend compte qu'en effet on est face à un processus qui est surtout de nature technique et informationnelle l'image que je vais vous montrer là est tirée du premier accident mortel impliquant un véhicule autonome alors pas de chance c'était un véhicule de Uber c'était en mars 2019 18 pardon 18 en Arizona et l'image que vous voyez là a été prise par le véhicule autonome de Uber une seconde avant de renverser la personne que vous voyez dans ce cercle rouge c'était une femme qui traversait la nuit en dehors des clous et qui donc s'est faite renverser par ce véhicule autonome par contre là je vais vous montrer aussi l'image une seconde avant l'accident mortel depuis l'intérieur de la voiture et là vous remarquez en effet qu'à l'intérieur de la voiture qui était censée être son chauffeur il y avait un chauffeur donc une autre femme laquelle semble endormie mais j'y tiens à vous rassurer au fait elle était en train de suivre et de conduire via un écran sur tablette donc finalement elle était en train de réaliser le geste de la conduite ce véhicule autonome au fait c'est pas autonome du tout et surtout si on regarde d'autres images qui sont tirées plutôt de mes enquêtes là on se rend compte que pour produire un véhicule autonome on a besoin d'énormément d'êtres humains alors là vous venez de voir en effet un test d'un véhicule autonome d'une entreprise que je n'ai pas nommée ici parce que j'ai découvert que cette intervention allait être filmée et donc un test d'un véhicule autonome je vous ai montré d'abord l'image brute l'action brute on va zoomer ensemble et on va compter combien de personnes sont impliquées dans la conduite de ce soi-disant véhicule sans chauffeur alors regardez déjà ce qui s'est passé c'est que le véhicule on est en train de tester le système freinage donc là on a dressé un mannequin un mannequin donc un objet inanimé qui simule un enfant qui traverse la rue remarquez donc il y a au moins deux personnes visibles donc un premier gilet jaune et un deuxième qui est de l'autre côté de la rue regardons un peu l'image un peu plus dans le détail voilà paf ça c'est le faux enfant les deux ingénieurs à droite et à gauche et en plus il y a deux personnes à l'intérieur de ce véhicule donc il y a quatre personnes pour faire rouler un véhicule autonome et c'est ça c'est les personnes qu'on voit malgré l'invisibilisation on a besoin en effet surtout de produire énormément de données pour de faire produire énormément de données par les véhicules autonomes et après il faut traiter ces données là et là on tombe sur un autre bassin énorme de producteurs de digital labor et là on arrive aussi à la deuxième famille donc celle du micro travail parce que si on regarde le fonctionnement même d'un véhicule autonome ce véhicule autonome est un ordinateur sur roue qui capte des données grâce à des senseurs voilà donc on appelle ça un lidar c'est ce petit dispositif que vous voyez là-haut et ce dispositif est capable effectivement d'enregistrer l'environnement d'un véhicule autonome or ces données donc ces enregistrements représentent des données brutes ces données donc ont besoin d'être traitées traitées comment ? il faut les enrichir il faut les qualifier il faut les trier il faut les filtrer et donc il faut réaliser ce type de travail qui consiste par exemple à étiqueter les objets enregistrés par le véhicule autonome et donc dire voilà ça c'est un véhicule ça c'est des feux et ça c'est des signaux routiers tout ça est réalisé encore une fois par Uber donc il y a une plateforme spécialisée qui s'appelle aujourd'hui qui s'appelait jusqu'à il y a quelques mois Mighty AI sans aucune ironie ça veut dire la puissante intelligence artificielle donc zéro ironie et elle s'est faite racheter par Uber elle s'appelle maintenant Uber AI donc Uber Intelligence Artificielle dans laquelle effectivement des personnes sont récrutées pour réaliser ce que je viens de vous montrer donc finalement un travail d'étiquetage des images et des vidéos enregistrées par les intelligences artificielles montées dans les voitures autonomes de Uber qui sont-ils et elles les personnes qui réalisent ce travail d'étiquetage selon la communication même corporate de Uber ils rassembleraient à ça donc des jeunes gens une vingtaine d'années lui avec une casquette en train de faire du mansplaining très blanc très blanc il y a certains qui sont un peu plus cyniques qui disent c'est pas des cartographes c'est pas des ingénieurs c'est pas des sublimes c'est pas des personnes qui sont spécialisées on sait seulement des robots humains robots vous le savez l'étymologie même de robots est liée au mot slavique robota qui veut dire la personne qui est soumise à corvée donc ces personnes là si on regarde vraiment les effectifs des plateformes de détectage des images enregistrées par les véhicules autonomes ils sont un peu moins blonds on va dire donc ils rassemblent à ça c'est des personnes qui sont souvent récrutées dans des pays émergents ou dans des pays à un voie de développement et qui sont mises au travail pour entraîner les intelligences artificielles d'aujourd'hui pourquoi ? parce que malgré le discours et les fantasmes liés aux intelligences artificielles ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché c'est-à-dire les intelligences commerciales qu'on a parfois dans nos poches voilà elles ne rassemblent pas à ces espèces de robots translucides qu'on voit sur la couverture que sais-je du point ou de je ne sais pas d'autres magazines de ce type elles rassemblent plutôt à des dispositifs très basiques comme les assistants vocaux qu'on a sur nos smartphones dans les enceintes connectées sur les enceintes connectées et pour certains aussi dans certains véhicules comme les véhicules de Tesla alors est-ce qu'il s'agit d'intelligence artificielle de type de niveau humain non on est loin de cela on est face tout au plus à ce qu'on appelle dans le secteur à des human assisted virtual assistants c'est-à-dire des assistants virtuels qui sont à leur tour assistés par des êtres humains qui sont-ils et elles ces personnes qui réalisent le travail d'assistance d'accompagnement d'amélioration des intelligences artificielles et bien c'est des personnes qui sont récrutées sur des plateformes comme celle-ci qui s'appelle Upwork c'est pas la plus extrême donc là vous voyez c'est quelqu'un qui cherche à récruter un assistant virtuel de langue française donc il ne se gêne pas il ne va pas coder il ne va pas développer un logiciel qui soit un assistant véritablement virtuel il va tout simplement recruter une personne qui fera semblant d'être une intelligence artificielle et qui parle français et il va le payer 150 dollars pour toute la mission alors ok 150 dollars on pourrait dire pour certaines personnes dans certains contextes si on arrive à limiter le nombre d'heures travaillées c'est peut-être une rémunération acceptable mais très vite on va voir que sur d'autres plateformes beaucoup plus extrêmes et beaucoup plus connues comme par exemple Amazon Mechanical Turk les rémunérations relèvent plutôt de voilà arrivent à la hauteur de quelques centimes donc deux centimes en centimes pour réaliser une tâche alors en 2020 j'ai comme l'impression surtout dans la très cosmopolite Nantes qu'on va avoir pas mal de personnes dans l'assistance qui ont déjà entendu parler d'Amazon Mechanical Turk pour les quelques-unes et quelques-uns qui n'ont jamais entendu parler d'Amazon Mechanical Turk rapidement je dirais que c'est une plateforme qui a été introduite par Jeff Bezos donc le patron de Amazon entre 2005 et 2006 et c'est une plateforme accessible à chacun d'entre nous même si c'est plutôt pour les entreprises et le nom de Mechanical Turk vient c'est parce qu'une métaphore c'est une évocation d'un robot historique historique parce que c'est un robot qui avait été inventé par le baron von Kempelen au 18ème siècle et c'était soi-disant la première intelligence artificielle un joueur d'échec déguisé à un turc ottoman donc un costume ottoman traditionnel c'était une intelligence artificielle dans la mesure où ce robot était censé simuler les processus cognitifs d'un joueur humain pour pouvoir défier et battre à la fin un joueur humain mais comme souvent cela arrive avec les intelligences artificielles il y avait un artifice donc elle était une intelligence artificielle artificielle c'était une fousse intelligence artificielle parce qu'à l'intérieur de cette machine se cachait quelqu'un un être humain et il y a eu plusieurs hypothèses sur l'identité de cet être humain ou de ces êtres humains on a parlé d'un soldat qui avait perdu ses jambes pendant la guerre on a parlé d'un enfant très maigre qui arrivait donc à rentrer dans la boîte et après à faire bouger le turc robotique Edgar Lampo qui était un raciste phénoménal parlait d'un italien brun et bossu qui était le joueur d'échec mais à aucun moment je cite je passe en revue ces hypothèses qui étaient fausses ou alors on ne peut pas savoir pour souligner le fait qu'à aucun moment les contemporains du turc mécanique du 18ème siècle à aucun moment ils ont soupçonné que le turc mécanique pouvait être un grand maître des échecs ce n'était pas un sublime ce n'était pas une personne dont les capacités intellectuelles étaient surdéveloppées au contraire c'était un enfant une personne handicapée ou voilà l'incarnation même du migrant de l'époque donc l'italien brun et c'est un peu le même type de situation ou plutôt de présupposé et de charge en termes de préjugés qu'on porte aujourd'hui sur les travailleurs d'Amazon Mechanical Turk parce que Amazon Mechanical Turk finalement s'avère être Amazon Mechanical Turk et toutes les autres plateformes de ce type là un type de travail une activité de travailler faiblement rémunérée vous êtes payé quelques centimes pour retranscrire des bouts de phrases écouter des conversations ou alors regarder une image et dire si dans cette image il y a une voiture ou un chat et ça ça sert à quoi ? Parfois à simuler des intelligences artificielles donc à faire de la Artificial Intelligence et parfois par contre à entraîner des intelligences artificielles parce que les intelligences artificielles finalement ne sont pas capables de réaliser ce qu'elles promettent de faire elles ont besoin d'être dressées par des êtres humains et ces personnes à la fin reçoivent pour leur micro-tâche des micro-fiches de paye comme celle-ci qui listent finalement les quelques dollars qu'on a gagnés alors les quelques dollars selon des estimations de Panos Hiperautis qui est un chercheur qui a longtemps travaillé sur le recensement des turqueurs donc les travailleurs d'Amazon Mechanical Turk il y a aujourd'hui entre 115,7 et 63% de personnes sur Amazon Mechanical Turk qui sont des américains donc résidents ressortissants des Etats-Unis le reste c'est surtout des personnes des indiens donc des travailleurs indiens qui réalisent des tâches comme celle que je viens de déjà lister et donc vous devez par exemple écouter une conversation et dire si cette conversation porte sur un sujet ou sur un autre vous devez regarder une image et étiqueter cette image et tout ça est nécessaire pour entraîner des modèles mathématiques qui sont donc nos intelligences artificielles parfois on les appelle aussi des algorithmes c'est pas seulement Amazon qui a recours à ces micro-tâcherons ou à ces travailleurs pauvres du clic mais la plupart des grandes entreprises du numérique s'appuient sur des plateformes de ce type là regardez par exemple Microsoft Microsoft parmi les choses terribles que Microsoft a fait Microsoft a produit ce moteur de recherche qui s'appelle Bing qui est certainement pas un crime contre l'humanité mais contre la technologie certainement et malgré cela pour pouvoir marcher de manière peut-être un peu sous-optimale Bing s'appuie sur l'équivalent Microsoft de Amazon Mechanical qui s'appelle UHRS c'est basé sur le même principe si vous êtes un travailleur vous pouvez vous inscrire sur UHRS et réaliser des tâches qui sont payées quelques centimes par exemple l'une de ces tâches là consiste à cliquer sur un lien et regarder le site qui s'affiche et dire si ce site là est un site pour adultes ou un site qui est accessible aussi aux enfants et vous êtes payé un centime pour dire rapidement voilà si de manière intuitive si vous êtes face à du porno ou pas et ça sert à quoi par exemple à classer un site et donc à le déréférencer déréférencer pardon s'il contient des images pornographiques même Apple s'appuie sur des plateformes de ce type là par exemple pour entraîner son application de GPS elle met au travail des personnes via une plateforme française qui s'appelle TryRating même principe sauf que vous traitez des données de géolocalisation et vous dites voilà ça ce lieu cet endroit correspond à tel nom ou alors vous améliorez les coordonnées GPS Google aussi Google s'appuie depuis 2007 sur une plateforme spécialisée de micro-tâches en fait aujourd'hui il y en a davantage donc cette plateforme s'appelle Rater Hub donc et donc il parle non pas de micro-tâches mais il parle de rating donc de évaluation je ne peux pas vous montrer l'interface même parce que là vraiment je vais me retrouver en prison très vite mais je peux vous montrer une restitution faite par des travailleurs de voilà plus ou moins de l'interface donc gros son dos vous vous travailleur vous micro-travailleur vous recevez une requête Google par exemple Pharmacy Wisconsin et après vous recevez aussi une liste de sites qui devraient correspondre à une pharmacie dans le Wisconsin et vous devez donc évaluer donc rate en anglais évaluer la pertinence de la réponse de l'algorithme de Google par rapport à effectivement la demande la requête saisie dans le moteur de recherche alors quand même cette dernière activité rassemble dangereusement à ce que chacun et chacune d'entre nous fait et là on tombe dans le troisième type de travail donc le travail social à un réseau le travail non rémunéré parce que finalement nous aussi nous entraînons Google et ces différents services à chaque fois qu'on saisit une requête dans le moteur de recherche le moteur de recherche s'habitue entre guillemets à ce type de requête et peut anticiper ensuite ce que nous recherchons ou ce que la masse des résidents d'un certain pays ou d'une certaine ville recherche et donc de cette manière nous aussi nous sommes en train de dresser l'algorithme du moteur de recherche de Google ou par exemple nous le faisons à chaque fois que nous nous servons de services de traduction automatique comme Google Translator lequel Google Translator évidemment vous propose des traductions au passant très pertinentes mais en même temps il vous dit pour certaines langues ça rame un peu et donc ils vous disent Google Translator vous dit si tu n'aimes pas cette traduction propose la tienne et donc vous pouvez effectivement suggérer au moteur de traduction de Google votre propre traduction de cette même phrase et donc qu'est-ce qu'elle fait elle enregistre ça dans une base de données elle s'en sert pour faire de l'apprentissage statistique donc pour entraîner son moteur de recherche certainement la plus visible et peut-être même à la limite la plus scandaleuse de ces formes de mise au travail des usagers lambda par Google on la connaît un peu tous je pense qu'on est tous assez âgés pour avoir vu déjà apparaître cet écran donc c'est des récaptchas il y a une dizaine d'années c'était comme ça il fallait finalement retranscrire des mots assez lisibles et par la même occasion démontrer qu'on n'est pas un robot pourquoi ? parce que des robots finalement des lecteurs des logiciels de reconnaissance de texte avaient déjà tenté de lire ces deux mots-là et ils avaient échoué donc qui avait mis en place ces robots lecteurs donc finalement ces intelligences artificielles de reconnaissance textuelle c'était Google et c'était pour son service Google Books donc pour à chaque fois que nous on retranscrivait ces mots on a habitué les logiciels de reconnaissance textuelle de Google Books à lire les livres numérisés Google a continué à faire ça et à dire clairement qu'il s'agissait de travail ils avaient publié en 2008 un article dans Science dans lequel l'inventeur de ce récaptcha Louis Fonan disait soyons clairs c'est pas du loisir c'est du travail c'est du travail des foules c'est du crowd work ils disaient et ce travail on ne va pas le remunérer c'était écrit noir sur blanc et ils ont continué à le faire jusqu'au moment où en 2015 ils ont disons subi un peu les conséquences de leur choix quand une action à justice c'est au fait un recours collectif a été monté dans l'état du Massachusetts quelques centaines de personnes d'utilisateurs de récaptcha ont demandé à être reclassifiés en salarié de Google pour avoir réalisé pendant des années ce travail gratuit de retranscription Google finalement a eu gain de cause c'est à dire que le juge a décidé de ne pas accorder cette requalification en salarié à ses utilisateurs mais quand même Google a aussi considéré que c'était le moment peut-être de passer à autre chose et donc regardez il a lancé NoCaptcha ReCaptcha je ne rigole pas c'est le vrai nom de la nouvelle version de ReCaptcha avec laquelle on est tous très familiers parce que finalement c'est satané carré avec des voitures plus souvent des voitures mais aussi des chatons pourquoi pas qui s'affichent à chaque fois qu'on cherche à accéder à un site web ou à récupérer un mot de passe et donc encore une fois le principe est le même il faut montrer qu'on n'est pas un robot en faisant le travail d'un robot et finalement en aidant un robot à faire son travail le travail qui consiste en l'occurrence à reconnaître des images dans la meilleure des hypothèses vous êtes en train d'aider ou plutôt d'entraîner le moteur de recherche de Google Images mais plus récemment vous avez peut-être remarqué tout et tous que ce ReCaptcha se concentre surtout sur des voitures et c'est surtout pour entraîner des véhicules autonomes de Google ou plutôt de la société de sœurs de Google qui développe des véhicules autonomes qui s'appelle Waymo alors vous allez me dire ça ne me concerne pas je me sers d'autres moteurs de recherche Quant par exemple ou alors plutôt j'ai un usage exclusivement ludique de ces plateformes par exemple je passe énormément de temps sur Facebook Facebook figurez-vous est aussi basé sur le même principe Facebook souvent propose à certains travailleurs ou plutôt certains utilisateurs mais vous voyez le lapsus est peut-être justifié à certains utilisateurs de réaliser des micro-tâches du même type qu'Amazon Mechanical Turk si vous cliquez facebook.com slash éditor vous tombez sur une interface comme celle-ci ça c'est la mienne regardez j'ai un niveau zéro donc je suis assez médiocre comme travailleur et donc il me propose par exemple d'améliorer les informations relatives à ce lieu très connu de la nuit parisienne et en échange de quoi même pas de 1 centime 2 centimes comme sur Amazon Mechanical Turk mais c'est un échange de badge donc un échange d'une rémunération symbolique donc je gagne des points et c'est un contexte entièrement ludifié donc gamified on dirait en anglais certes Facebook a poussé très loin le flou artistique entre activité productrice de valeur et activité ludique parce que finalement à chaque fois qu'on met en ligne un contenu sur Facebook donc à chaque fois qu'on produit du multimédia du texte des images de la vidéo on est en train d'enrichir la plateforme et je parle effectivement d'un enrichissement qui est aussi de nature monétaire parce que à côté de la production de contenu on nous propose aussi de réaliser des tâches qui sont de nature informationnelle qui sont des véritables micro tâches qui consistent effectivement à partager valider filtrer l'information à chaque fois que vous ajoutez une réaction à un post sur Facebook vous êtes en train finalement d'étiqueter cette information est-elle une information triste est-elle une information réjouissante vous êtes en train de dire ou d'apprendre à l'algorithme de Facebook comment lire ce texte ou alors parfois à chaque fois que vous mettez en ligne la photo de votre chat bien aimé un ensemble de métadonnées sont associées au contenu finalement à la limite Facebook s'intéresse très peu au contenu même de l'image que vous mettez en ligne il s'en fout si c'est un chat ou un chien par contre il lit les métadonnées qui sont contenues dans l'image que vous mettez en ligne ces métadonnées vous ne les lisez pas mais sont par exemple l'heure de mise en ligne un chat publié sur Facebook à 3h la nuit ça n'a pas la même signification qu'un chat publié à 3h de l'après-midi raconte une histoire différente de votre vie de vos rythmes ou de votre emplacement parfois et aussi par exemple que sais-je l'adresse IP qui transmet la photo du chat qui permet aussi d'identifier votre lieu de résidence et parfois d'estimer de manière assez bien faite votre niveau de revenu parce que si vous habitez dans un quartier plus chic ou moins chic Facebook aussi peut vous cibler de manière différente et ainsi de suite à côté de ça il y a aussi un ensemble d'activités qui sont proposées sur Facebook par Facebook mais qui semblent être plutôt réalisées par des intelligences artificielles je vais rapidement vers la fin je sais que j'ai presque explosé le temps à ma disposition je voulais seulement vous parler de l'activité de modération l'activité de modération sur Facebook ou de par exemple de tri des vraies nouvelles et des fake news depuis 2016 finalement et présentées de manière cyclique par Facebook comme comme une activité comme une prouesse technique donc c'est les intelligences artificielles qui sont capables de reconnaître les fake news qui sont capables de reconnaître des contenus pornographiques ou des contenus violents mais on a compris au fil de plusieurs enquêtes réalisées par pas mal de mes collègues que souvent ce travail rassemble énormément au travail des micro-tacherons de Amazon Mechanical Turk finalement c'est un travail d'humain un travail qui est réalisé par des personnes sur des plateformes et par des entreprises spécialisées comme par exemple Appen ou Zéro K.O donc Zéro K.O c'est une plateforme spécialisée dans la modération donc elle vous propose de faire de l'ordre dans le contenu de votre plateforme et encore une fois on revient à la même question comment ces plateformes présentent leurs travailleurs encore une fois c'est des personnes très jeunes très blondes alors que la réalité des travailleurs de Appen est amplement différente et là on tombe effectivement dans un milieu de modérateurs qui est entrant de se répandre plutôt effectivement dans un véritable métier qui est en train de s'affirmer surtout dans certains pays surtout pour l'instant on a exploré les pays qui étaient finalement des ex-colonies de l'Angleterre de l'Empire britannique ou des pays contrôlés par les Etats-Unis et si on regarde la géographie de ce travail de la donnée réalisé par exemple par certains collègues de l'université de Oxford on se rend compte qu'il y a des très fortes disparités entre le nord et le sud global alors il faut peut-être une petite légende à cette image qui sinon est assez cryptique ce cercle représente tous les pays du monde donc chaque point représente un pays certains pays sont plus importants c'est les pays qui achètent ou produisent davantage de micro-tâches les pays qui achètent davantage de micro-tâches sont les Etats-Unis donc vous voyez le grand point rouge là mais aussi l'Australie et le Royaume-Uni en haut donc c'est des données qui sont assez vieilles désormais c'est des données de 2013 sur une plateforme spécialisée qui était une plateforme anglophone et donc qui qui sont quels sont les pays qui produisaient à l'époque de la modération pour et finalement aussi de l'entraînement d'intelligence artificielle pour les Etats-Unis le Royaume-Uni l'Australie et aussi la France quelque part et bien c'était des pays comme le Bangladesh comme le Pakistan comme l'Inde l'Indonésie et la Chine Or 2020 la situation a changé surtout parce qu'on a vu l'explosion de deux continents donc l'Amérique du Sud surtout le Venezuela et l'Afrique surtout suite à l'investissement extrêmement important des entreprises françaises sur l'intelligence artificielle il faut quelqu'un qui entraîne nos intelligences artificielles francophones et c'est pas des personnes issues de pays traditionnellement inscrits dans la zone de l'anglophonie pour ainsi dire sans parler du fait que certains pays ont changé de statut la Chine qui auparavant était une productrice de micro-tâches est devenue aujourd'hui une productrice de micro-tâches donc un pays de tâche rendu clique mais aussi un pays d'acheteur de micro-tâches parce que c'est devenu un pays qui s'est affirmé dans le contexte de l'intelligence artificielle donc c'est pas une surprise si l'une des plateformes les plus importantes de digital labor est une plateforme chinoise qui s'appelle Joupage qui est une plateforme qui à elle seule fait 15 millions de micro-tâcherons 15 millions de micro-tâcherons sur un milliard et 400 millions de chinois en effet vous dites c'est une goutte dans la mer mais effectivement si on commence à péser et à estimer le nombre de personnes qui réalisent ce travail du clic dans le monde on se trouve face à des estimations qui dans certains cas dépassent les 5 millions de personnes qui font ce travail d'entraînement de l'intelligence artificielle alors je regarde Pierre pour savoir si j'ai 5 minutes très bien 5 minutes je peux effectivement aborder la question qui fâche la question qui fâche finalement si la situation actuelle celle que je viens de vous décrire donc ce triomphe voilà sombre certes du digital labor et de ses plateformes spécialisées dans la production et dans l'entraînement d'intelligence artificielle n'est finalement qu'un phénomène transitoire finalement on pourrait se dire ces personnes qui sont en train de produire des intelligences artificielles peut-être et là on revient à la prophétie initiale peut-être sont en train de produire les machines qui vont les remplacer sont en train pour cela jouer un peu métaphorique de scier la branche sur laquelle ils et elles sont assises donc une force de travail qui serait peut-être vouée à la disparition avec l'arrivée de l'automation complète or personnellement j'ai une opinion qui est largement différente de celle-là je pense que le micro-travail et en général le digital labor est un phénomène qui est destiné à s'inscrire dans la durée c'est une très mauvaise nouvelle parce que évidemment il y a des conséquences très fortes en termes de précarisation et du travail et surtout un phénomène qui est destiné à se renouveler cycliquement parce que si on produit plus d'intelligences artificielles on a besoin constamment de les réentraîner ces intelligences artificielles finalement ne sont pas prêtes à faire ce qu'elles promettent de faire une fois pour toutes il faut les réadapter et on voit ça surtout et on l'a vu enfin personnellement on l'a vu avec mon équipe et les enquêtes qu'on a menées sur le micro-travail en France donc sur les gens qui réalisent ce travail d'entraînement de la donnée en France l'année passée surtout si on s'attarde sur un type particulier d'intelligence artificielle c'est celles qui sont inscrites ou plutôt qui régissent nos téléphones et nos enceintes connectées donc c'est les Alexa c'est les Siri c'est les Cortana des assistants vocaux je vous disais au début donc ces assistants vocaux finalement ont besoin d'être entraînés et nous on a interviewé des personnes qui parfois ont été travaillées pour des entreprises qui produisaient ces assistants vocaux donc ça c'est un entrepreneur français qu'on a interviewé qui dit qui produit avec sa start-up des applications plutôt des logiciels pour enceintes connectées imaginez par exemple vous avez acheté une enceinte connectée et vous voulez jouer au karaoké avec cette enceinte connectée donc vous avez besoin que cette enceinte connectée apprenne tous les titres de toutes les chansons françaises ou même internationales que vous pouvez avoir à l'esprit et de cette manière là si vous voulez chanter du du souchon je sais pas vous dites souchon et vous avez déjà des exemples alors pour faire ça il faut enseigner à cette enceinte connectée à voilà les titres des chansons et donc c'est pour cela que cette entreprise s'appuie sur Amazon Mechanical Turk ou l'équivalent français d'Amazon Mechanical Turk s'appelle Full Factory et il paye 100 250 500 euros pour demander à des milliers de personnes de réaliser des micro-tages donc chacune de ces personnes réalise une micro-tage par exemple elle enregistre un titre d'une chanson de Souchon ou d'autres et et reçoit un échange quelques centimes d'autres personnes réalisent aussi des micro-tages qui sont encore plus abrutissantes je pense qu'il n'y a pas une définition de l'aliénation au sens marxien et marxiste du terme meilleur que cet exemple tiré de notre terrain d'enquête c'est pas un enregistrement vocal mais c'est une personne qui était payée quelques centimes chaque jour pour reconnaître des tomates dans des photos de salade et le verbatim de cette interview réalisé en 2017 il disait voilà entourer une tomate on a l'image d'un plat et on nous dit entourer une tomate on sait pas pourquoi tout le monde sait ce que c'est une tomate enfin j'espère après si c'est là je me dis que ça doit bien servir à quelqu'un pour quelque chose mais pourquoi je sais pas alors c'est une personne finalement qui était en train d'entraîner un logiciel de recommandation nutritionnelle donc finalement ce logiciel plus ou moins est une application sur votre mobile qui vous permet de prendre en photo l'assiette et qui calcule automatiquement les valeurs nutritionnelles ou le nombre de calories pour ce faire effectivement il faut que la machine apprenne à faire la différence entre une tomate et mozzarella alors tout cela vous dites relève de l'entraînement à un moment ou à un autre on pourra se passer de cet entraînement on aura entraîné toutes les machines du monde et là on pourra arrêter d'exploiter ces personnes ou de provoquer ces formes d'aliénation mauvaise nouvelle non parce qu'au fait une fois que vous avez produit une intelligence artificielle que vous l'avez lancée sur le marché vous avez besoin de vérifier la performance de cette intelligence artificielle et là par exemple on tombe sur une autre personne qu'on a interviewé dans le cadre de notre enquête qui était payée figurez-vous pour écouter ce que vous dites avec un logiciel en particulier donc une intelligence artificielle de Microsoft qui s'appelle Cortana donc tout cela par la suite a été largement racontée dans la presse l'année passée nous on l'avait déjà interviewée en 2018 cette personne et donc elle faisait partie d'un bataillon de micro-tâcherons qu'on appelait les transcripteurs qui recevaient des petits extraits audio et qui devaient voir si l'intelligence artificielle avait vraiment deviné ce que l'utilisateur avait dit alors je vous vois un peu paumé donc je vous donne un exemple j'ai pas le droit de prendre j'ai pas eu le droit de prendre une capture d'écran de la micro-tâche par contre on s'est accordé le droit de prendre une photo derrière l'épaule de la micro-travailleuse en l'occurrence donc elle reçoit un petit extrait audio et elle regarde ce que Cortana a déjà retranscrit et donc Cortana en l'occurrence cette conversation elle avait retranscrite de la manière la suivante Ben Laden le mot alors peut-être qu'il y a un attentat terroriste qui se prépare mais son oreille francophone et humaine surtout écoute et est capable de corriger la phrase et finalement la phrase vraiment prononcée était bon dans le moi alors ben dans le moi alors donc heureusement il n'y a pas il n'y a pas d'attentat terroriste voilà vous voyez là effectivement la vie d'un autre humain était un doigt d'être ravagée par la DGSI donc alors vous dites ok c'est bien on aura peut-être entraîné et vérifié toutes les intelligences artificielles du monde mais malheureusement il y a un troisième volet de l'activité humaine sur les intelligences artificielles et c'est peut-être le moins agréable à découvrir il y a énormément d'êtres humains qui font semblant d'être des intelligences artificielles pourquoi ? parce que les intelligences artificielles se trompent énormément elles vont continuer à se tromper dans la mesure où elles vont continuer à faire des tâches de plus en plus complexes et donc parfois très souvent hélas on a besoin des êtres humains qui à mode dégradé on dirait c'est-à-dire reprennent un peu la main et qui réalisent à la main la tâche qui était censée être réalisée par l'intelligence artificielle le média en ligne Mediapart avait publié le mois de juillet des leaks donc des fuites d'informations d'un lanceur d'alerte qui avait travaillé pour Apple et qui finalement dans un centre d'écoute de la ville irlandaise de Cork recevait des millions de bribes de conversations et ces conversations parfois relevaient quelque chose de très intime parfois relevaient quelque chose de très illégal parfois de choses tellement traumatisantes que cette personne a effectivement développé aussi un trouble post-traumatique de stress et parfois il s'agissait de commandes extrêmement bêtes mais qui à cause d'un ensemble de situations la machine donc l'intelligence artificielle de Apple n'était pas capable d'interpréter par exemple si je dis appelle ma grand-mère mais si je le fais avec mon accent à moi un français peut-être que Siri ne va pas interpréter Siri entraînée avec des voix françaises francophones peut-être elle ne va pas reconnaître ce que j'ai dit et donc du coup elle plante et à ce moment-là qu'est-ce qui se passe quelqu'un accorque sait que Siri n'est pas capable d'appeler la personne que je souhaite appeler et donc qu'est-ce qu'elle fait et bien elle rentre dans ce qu'on appelle la user data browser c'est-à-dire elle s'introduit dans mon smartphone et réalise la tâche qui aurait dû être réalisée par Siri très mauvaise nouvelle surtout scandale en termes de vie privée scandale en termes d'arnaque parce que finalement ces entreprises sont en train de vendre des intelligences artificielles qui sont beaucoup moins artificielles mais surtout mauvaise nouvelle surtout parce que ce travail humain n'est pas prêt à disparaître au fait il y a énormément de travail humain à chaque phase de la chaîne de production des intelligences artificielles ça c'est un schéma qui résume tout ce que je viens de vous dire qui a été publié dans un rapport qui s'appelle le micro-travail en France qu'on a publié l'année passée le mois de mai 2019 je termine avec le take-away message dont on le dirait en Angleterre donc le message que vous pourrez emporter avec vous à la maison donc d'abord en attendant que cette destinée manifeste de l'intelligence artificielle se concrétise le travail de cet résumant sera toujours nécessaire pour entraîner vérifier et parfois simuler imiter celui des machines et deuxième morceau de message est la disparition du travail humain n'est pas une conséquence inévitable de l'automation la régulation surtout la régulation étatique a un rôle très important à jouer là-dedans il y a aussi des enjeux de nature citoyen politique en termes de prise de conscience de l'artificialité de ces intelligences artificielles donc ce n'est pas une conséquence inévitable par contre sa précarisation et l'exploitation et j'ajouterai aussi l'aliénation de ce travail humain sont des effets non seulement possibles mais hélas déjà présents déjà constatables des modalités de production de l'intelligence artificielle je vous remercie et on reste là pour la suite merci merci beaucoup Antonio c'était très clair sur un sujet très complexe quand même surtout quand on parle d'intelligence artificielle déjà le mot fait peur et doit être critiqué comme tu l'as fait alors je vous propose peut-être d'abord une réaction d'Alain d'Alain Suppiau sur le travail notamment et sur la précarisation du travail et puis ensuite la discussion Pierre dit qu'il propose mais il m'a requis de enfin je l'ai fait avec plaisir parce que j'ai énormément appris dans lisant le livre de Casilly je trouve que c'est un le succès qu'il a eu est particulièrement mérité parce que ça dissipe un brouillard qui était répandu et souvent répandu de façon très intéressée sur ce sujet j'ai donc on a peu de temps j'ai deux trois peut-être questions une question sémantique sur la question travail c'est plus compliqué le français aussi a les deux racines il y a le travail et l'équivalent de work c'est oeuvre donc il y a d'où vient ouvrier donc en réalité les deux racines on les retrouve partout c'est sur la traduction du mot intelligence parce que j'ai l'impression qu'on l'a accueilli de l'anglais sans beaucoup de précautions intelligence pour un anglais c'est les renseignements c'est des services c'est pas ça désigne pas ça n'a pas le même champ sémantique que l'intelligence dans le cas français donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de malentendus qui aussi s'articulent sur ce problème de traduction j'avais une deuxième question c'est sur la notion de plateforme qui est tout à fait centrale parce que c'est elle qui fait un peu le lien entre ces différents types de travail que vous avez exposés or vous expliquez dans votre livre qu'en fait il y a une généalogie très intéressante donc peut-être vous pourriez nous en dire un mot parce que je trouve que c'est assez éclairant de revenir à cette histoire de la notion de plateforme puis le troisième sujet c'est le problème des qualifications de ce type de travail à quel régime les soumettre ce qui est apparu jusqu'à présent dans le cas de la façon la plus visible c'est le premier aspect que vous avez indiqué le travail qu'on peut dire uberisé ou le travail sous plateforme des prestations de services de type uber et là ce qu'on constate c'est effectivement un lobbying extrêmement intense pour maintenir ces formes de travail hors du champ d'application du droit du travail un lobbying qui s'est traduit par exemple le recrutement de l'ancienne vice-présidente de la commission européenne qui avait tonné contre des juges belges qui avaient requalifié et elle a été embauchée par uber le lendemain du jour où elle a quitté ses fonctions de vice-présidente de la commission donc dans le cas français ce lobbying a été très intense dans le cas de la loi mobilité c'est une loi intéressante parce que je crois que c'est une des premières lois dont l'exposé des motifs a été sous-traité une entreprise privée donc déjà c'était une curiosité dans l'histoire de la légistique française c'était assez cher comme curiosité il faisait 5 000 euros il y a eu et non mais ça témoigne aussi de la perte des compétences de l'état et cette loi voulait absolument sous la pression donc des plateformes mettre hors du périmètre du droit du travail toute forme de travail ubérisé tout ce qui était transport livraison etc par l'adoption d'une charte d'une charte de bonne conduite volontaire qui aurait permis bon là de façon surprenante le conseil constitutionnel dont on s'attend toujours au pire a mis quand même un coup d'arrêt à ça en disant non même si à la charte vous ne pouvez pas ôter au juge la possibilité de requalifier le contrat alors cela dit dans le cas des chauffeurs ubérisés si vous avez la curiosité de lire l'arrêt de la cour de cassation c'était dans l'affaire Uber Eats Service enfin d'un livraison de repas qui a d'ailleurs la description des conditions de travail était telle qu'on avait de la subordination à l'état mais à l'état pur enfin même sous des formes aggravées donc ça ne faisait pas de problème de requalification pour les autres aspects c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus douteux donc ça serait intéressant si vous pouvez nous dire quelques mots sur comment vous voyez ça et juste une petite remarque pour terminer c'est sur l'utilisation vous avez parlé de ludique enfin je ne sais plus le mot que vous avez ludifié ludifié oui pas lubrifié ludifié ça c'est à voir avec les techniques du comportementalisme qui sont utilisées je crois sur les chauffeurs Uber c'est à dire on utilise toutes les techniques cognitivistes pour essayer de faire en sorte il y a des jeux pour qu'il reste une heure de plus à tourner en rond même s'il n'y a plus de clients parce que donc il y a cette utilisation des coups de pouce a été théorisée et applaudie par la Banque mondiale et je pense que ça a à voir avec le grand succès aujourd'hui de l'économie comportementale portée par Esther Duflo par exemple c'est l'idée je tiens là-dessus c'est un rapprochement avec parce que cette façon d'utiliser les techniques cognitiques sous forme ludique pour en réalité renforcer l'exploitation à un champ plus large il y a un rapport de la Banque mondiale de 2014 sur l'économie comportementale dont je recommande la lecture à tout le monde parce que ce rapport dit la science économique a fait des progrès considérables considérables on a pensé en 2014 on a découvert que les êtres humains n'étaient pas des agents forcément rationnels mais qu'ils s'inscrivaient dans une culture qu'ils avaient des habitudes une histoire une langue et tout ça dit la Banque mondiale ça représente une charge cognitive qui pèse sur leurs épaules qui les empêche de se comporter rationnellement mais heureusement la science économique en même temps qu'elle met le doigt sur le mal apporte le remède car on peut les décharger de cette charge cognitive par des techniques qui sont justement les techniques par les études randomisées mises en place par ce type d'économie comportementaliste portée aussi par tout le centre de Tirol à Toulouse travaille sur ces choses par ce qu'ils appellent les nudges donc des petits coups de pouce qui vont permettre de vous remettre dans le droit chemin de la rationalité économique par exemple on s'aperçoit que les indiens pauvres ont l'habitude s'ils ont quelques économies garder plutôt des bijoux ce qui est absurde vous le reconnaîtrez il faut déposer l'argent à la banque pour alimenter le système financier donc par des petits coups de pouce on va leur apprendre à se bien comporter donc cette utilisation du jeu pour marcher droit est quelque chose que je trouve inspirant voilà quelques questions mais c'est pour démarrer la discussion générale excellent si je peux réagir moi j'aimerais surtout vraiment partir de la dernière question donc la question de la gamification et dans quelle mesure effectivement c'est une ruse cognitiviste en effet il y a énormément d'études depuis l'explosion de ce courant sur le nudge avec Kassenstein et d'autres auteurs de ce type là pas vraiment Tyrol Tyrol est plutôt associé à cette notion de travail de marché biface mais certes il y a un rôle et une orientation politique qui refait surface mais si on regarde la sociologie du travail la question de la ludification était quelque chose qui avait déjà été analysé à la fin des années 70 par un grand monsieur de la sociologie qui s'appelle Michael Burawoy Michael Burawoy c'était quelqu'un qui avait étudié les mineurs en Afrique dans les années 60 les formes de gouvernance dans les usines de pièces mécaniques et à un certain moment il avait fait une analyse vraiment fine en 1979 sur les formes de travail agonistique au sein des usines et vraiment des usines du siècle passé donc il n'y avait rien d'intelligent au sens on ne produisait pas des intelligences artificielles au contraire effectivement il y avait d'une part des logiques de piecework donc finalement du travail à la pièce qui s'installait dans les usines donc il y avait certains travailleurs qui étaient pris à la pièce d'autres étaient salariés donc déjà ce type de dualisme avait un impact mais il y avait des formes de stacanovisme ludique qui s'installaient auprès de ces travailleurs qui cherchaient dans une sorte d'arène de la virtuosité à produire davantage pour se dépasser en se dépassant pour s'imposer aussi auprès des autres je suis meilleur travailleur que toi or là aussi déjà en 1979 Bouraoua est souligné il y a une forme de récupération capitaliste de cette envie d'être en sociabilité ou alors de faire sociabilité de ces ouvriers c'était un jeu entre eux certes mais un jeu qui profitait le patron le propriétaire de l'usine si vous changez de contexte dans le contexte des usines de données qui sont les plateformes aujourd'hui certainement on retrouve le même type de situation articulée avec et là c'est aussi ma manière d'aborder un peu la question de la subordination articulée avec des formes de technologies de persuasion donc on les appelle vraiment comme ça qui passent par des injonctions à l'action qui et ça c'est ma position dans le livre en attendant les robots mettent en place une subordination technique qui est une subordination de type nouveau par rapport à la subordination directe et inscrite dans la loi et institutionnalisée à laquelle on est habitué dans le travail pré-internet aujourd'hui on se retrouve face à des injonctions qui passent par exemple par des pastilles des alertes des annonces des emails qui sont toujours conjuguées à l'impératif fais ça connecte-toi regarde par là clique ici et voilà vous allez me dire oui c'est des ruses du marketing certes mais c'est des ruses qui mettent dans la même situation c'est-à-dire répondre répondre à une injonction directe le chauffeur Uber est-ce que tu acceptes cette course ou non et de l'autre côté effectivement le micro-travailleur de Amazon Mechanical Turk est-ce que tu acceptes de réaliser cette tâche ou finalement vous et moi le moment où on voit apparaître la pastille rouge sur notre LinkedIn ou qu'on reçoit à une époque on recevait des emails de LinkedIn connecte-toi à ton profil et vois qui a regardé tes compétences pourquoi pourquoi c'est décliné comme ça pourquoi il y a effectivement grâce à ce type d'enchaînement cognitif une véritable injonction à l'action qui effectivement relève du flux d'ordre et donc de la subordination au moins au sens étymologique du terme donc d'être sous les ordres de quelqu'un donc subordonné de ce point de vue là après parce que moi aussi je suis j'étais quand j'étais ado un lecteur de Vico je suis extrêmement sensible aussi à l'attention qu'un chercheur sur la société il faut avoir aussi pour les éléments linguistiques donc voilà on revient à la toute première question que vous avez posée il y a une étymologie et même une généalogie de la notion de plateforme qu'il faut faire pour souligner comment la plateforme contient aujourd'hui bon certes une idée pervertie de ce qu'on imaginait au début d'une plateforme qui était une notion de théologie politique structurée autour du 17ème siècle mais qui aujourd'hui se retrouve à être transformée dans les plateformes capitalistes pour résumer rapidement ce que je raconte dans le livre en effet l'étymologie de plateforme plate-forme dans le français de la renaissance se retrouve dans l'anglo-normand et après ensuite dans l'anglais et se retrouve transformée en une notion qui désigne surtout avec le mouvement des diggers les bécheux on dirait en français donc c'était un mouvement chrétien mais anarcho-communiste du 17ème siècle on retrouve autour de la notion de plateforme trois grandes notions la première c'est le refus du travail subordonné donc le wage labor de l'époque de l'autre effectivement c'est l'abolition de la propriété privée figurez-vous et troisième question c'est la question de la gouvernance par les commons donc par des formes de gouvernance communes c'était des notions évidemment révolutionnaires à l'époque le mouvement des bécheux fut réprimé dans le sang et donc ils sont ils deviennent aujourd'hui seulement une parenthèse historique et philosophique et politique dans l'histoire de l'Angleterre mais aussi le mouvement ils sont aussi le mouvement qui ont produit grâce aussi aux travaux de leur leader de leur chef qui s'appelait Gerard Winston Lee et qui avait écrit effectivement un livre qui s'appelait la loi divine faite plateforme plateforme au sens de programme politique voilà qui nous ont donné ce type de notion ce type de notion qui par contre ont été comme je tente de le raconter dans le livre perverties par les plateformes aujourd'hui parce que l'abolition de la propriété privée devient plutôt le partage au sens de sharing economy l'abolition du travail devient au contraire le freelance pour tous et pour toutes et enfin la gouvernance par les comms devient cette sorte d'idée de open de ressources ouvertes mais toujours prêtes à la récupération marchande donc en effet on a là voilà une expérience historique une situation qui nous conduit aujourd'hui à effectivement au tout marchand et à la monopolisation des plateformes par des structures capitalistes mais il y a aussi la graine dans cette notion de plateforme de la libération possible de revenir à une notion archaïque mais chargée de puissance politique de cette notion là donc les plateformes peuvent être aussi autre chose que les plateformes actuelles il y a des mouvements qui me laissent relativement froid mais qui sont intéressants par exemple le plateforme coopérativisme donc le coopératisme des plateformes qui disent voilà Uber Twitter Facebook Google c'est pas des fatalités on peut imaginer un Uber du peuple un Google dont l'algorithme est contrôlé par les usagers même on peut s'imaginer des plateformes coopératives et des plateformes dans lesquelles effectivement dans la grande tradition mutualiste occidental on serait capable effectivement de participer activement par notre travail à la création de cette richesse sans se faire exproprier cette richesse même donc voilà c'est un exemple parmi d'autres j'en parle à la fin du livre mais voilà c'est un exemple c'est un exemple